Rennes, des passagers coincés 40 minutes dans un manège à 70 mètres de haut. Le manège, flashé, a connu une panne électrique vendredi soir. Ils ont eu le temps d'apprécier la vue d'en haut. Vendredi soir vers 23h, une dizaine de personnes qui se trouvaient à bord du manège flashé se sont retrouvées coincées pendant près de 40 minutes à 70 mètres de haut, rapporte Ouest France. Installé sur l'esplanade de Gaule-Arène où se tient la fête foraine jusqu'au 7 janvier, le manège à sensation a été stoppé net en raison d'une panne électrique sur le réseau Enedit. D'autres attractions en rade. Les pieds dans le vide, les passagers ont donc patienté de longues minutes dans la nacelle le temps que le propriétaire redémarre son manège à l'aide d'un groupe électrogène. D'autres manèges voisins sont également tombés en rade en raison de cette panne liée au même transformateur. Le 31 décembre 2018, huit passagers d'un manège avaient passé la nuit du réveillon bloqué à 52 mètres de haut à cette même foraine de Rennes. Après plusieurs heures d'attente dans le froid, les « naufragés » étaient redescendus sains et sauf grâce à l'intervention d'une équipe de pompiers spécialisés du grimpe, groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Sous-titrage Société Radio-Canada